59. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Oui, toujours prêtes. OK, on discute. C'est bien. Madame, on attend un peu encore. Est-ce que le... C'est correct. Est-ce que le technicien... Il reste une minute. Le technicien est bien là et vivant et... Ah oui, bonjour. Ça va. Puis ils ont pris leur café. Ils ont pris leur expresso. Est-ce qu'ils ont pris leur expresso? Ah non, c'est ça. Voilà, c'est la leçon. C'est la leçon. C'est la leçon. C'est la leçon. Bonjour, Madame. Vous étiez un peu seules là-bas. Ben oui. Oui. Ben oui. La chaleur humaine, non? Non, il ne fait pas chaud, c'est ça, aujourd'hui. Oui, ce n'est pas chaud. Ce n'est pas chaud. Je vais dire peut-être à Marie-Claude, parce que moi aussi, je trouve que c'est un peu frais. Je sais pas tout ça, je sais pas. Je vais dire tout ça. Merci. 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 Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 et juste un petit point en Lajoie, par le fait, vous ne pouvez pas encore plus 20 ou 30 km parce que chaque fois il y a un certain nombre il y a un stop sign donc je ne pense pas qu'il y a plus et pour conclure, nous devons pas de contrôle les intersections et justement faire plus de lumière pour pouvoir voir à l'heure quand c'est dark merci beaucoup merci pour votre question et je vais juste add a few things if I can we'll see what the police determines what happened exactly on that intersection with the car so we're looking forward actually for them to tell us and for them to figure out exactly what happened as for security measures the reduction of speed in Lajoie is not focused on or it's not the intersection is not the reason why we're reducing the speed limit on Lajoie as we mentioned earlier there are schools on that street and a lot of traffic due to that and so we want to make a signal that you have to be careful this is a zone where it's kind of a danger zone so cars beware you have to reduce your speed we're also increasing the patrolling I think that's very important to have either our public security which we're going to increase over the next few months or the police to be present on the territory to dissuade car drivers to dissuade them from not making their stop or going too fast as for lights I think we should look at that I think that's a suggestion we should look at I'm just thinking maybe if the budget is too big to change the lights we can take off the covers remove the covers it's going to be maybe more light the covers yeah ok we'll look into that it's an interesting suggestion thank you very much donc la prochaine question c'est pour c'est Rayan Asaker je pense je suis désolé si je prononce mal votre bonsoir bonsoir je me présente je m'appelle Rayan Asaker puis ben moi j'ai 19 ans et j'ai beaucoup d'intérêt pour Outremont et j'ai pris conscience de la motion qui a été passée pour le conseil de jeunesse en 2023 et donc j'ai quelques questions par rapport à ça c'est une question je me demandais à quoi allait ressembler ce conseil de jeunesse quand il va apparaître puis aussi comment est-ce que moi ou d'autres jeunes peuvent participer ou rejoindre ce conseil-là oui donc effectivement l'objectif est vraiment intéressant de faire participer les jeunes à la vie démocratique à la vie citoyenne donc à les informer c'était une très belle très belle motion qui a été passée et on est très contents de ça pour comment ça va se passer je vais laisser la parole à Mme Leblanc pour le détail de ce qu'on pense faire je vais tenter une réponse je pense je pense qu'il y a d'autres conseils jeunesse dans d'autres arrondissements et la motion je crois faisait suite aussi à un guide des meilleures pratiques qui a été qui est sorti récemment alors j'ai reçu le mandat de créer ce conseil jeunesse pour Outremont la formule va sûrement reprendre les principes qui sont déjà présents dans d'autres arrondissements et si ça vous intéresse je proposerai après ma réponse de prendre vos coordonnées pour être certaine de vous avertir des prochaines étapes du conseil jeunesse parfait je crois que j'ai écrit mon numéro de téléphone puis toutes mes données sur la question qui a été là-bas parfait c'est très bien puis on communiquera avec vous merci donc la prochaine question est pour M. Pierre Lacerte bonsoir monsieur dame je dois vous avouer d'entrée de jeu que je suis un peu jaloux de madame ici qu'on surnommait la mairesse de la rue de l'épée pour ses démarches elle a pu en pas pas grand temps quand même 4 ans 4 ans c'est pas grand temps je vous le dis à réussir à pouvoir remercier le conseil un conseil le nouveau conseil oui oui moi j'aimerais ça pouvoir remercier un conseil c'est pas encore arrivé ça fait 5 ans qu'une synagogue illégale a commencé ses activités aux 10 50 inviateurs et on n'est pas encore arrivé à faire des remerciements on espère que ça va arriver avant longtemps nous vous avons soumis les preuves nous vous avons remis les preuves que nous sommes que nous avons accumulé sur cette synagogue je sais que vous avez quand je dis vous je sais pas si c'est monsieur madame leblanc et monsieur moloche qui ont dû faire un nouveau travail pour confirmer ou infirmer ce que nous avancions j'ai cru comprendre que leur travail avait les avait amené à conclure que ce que nous avons dit était vrai maintenant le mois dernier et le mois d'avant on nous disait qu'on se tâtaient à savoir si on allait poursuivre en fonction de l'article 225 je crois que c'est 225 qu'on allait consulter les avocats mais je peux vous dire que je sais combien ça coûte cher des avocats et j'imagine qu'en un mois ou deux mois j'espère qu'ils vont vite arrêter de recourir aux avocats pour passer aux actes j'aimerais savoir si une décision a été prise mais là monsieur moloche n'est pas là ce soir c'est dommage peut-être madame le blanc mais c'est à vous je m'adresse à vous puis vous qu'est-ce quand est-ce que vous allez j'imagine que vous avez pris une décision à ce sujet là depuis le temps donc vous avez donc merci pour votre question et donc je sais que effectivement c'est un dossier actif donc à l'arrondissement toutes les procédures sont faites ou sont près d'être complétées donc en termes de la décision qu'on va prendre je vais madame le blanc en quelques compléments d'information monsieur moloche n'est pas là aujourd'hui mais madame le blanc on a eu des informations encore récemment donc c'est d'accord c'est encore comme je dis un dossier actif donc c'est un dossier actif je confirme on est encore en analyse mais très prochainement on fera une recommandation puis une décision sera prise dans le dossier oui donc ça veut dire que ça va aller en 2023 là c'est à dire que je pense que lorsqu'on a toutes les formations effectivement on va prendre il y aura une recommandation de fait et on prendra on examinera cette recommandation donc très prochainement je pense qu'on a toute l'information parce que si je ne me trompe pas les données que vous avez recueillies de votre propre chef au sujet des activités à cet endroit sont arrivées aux mêmes conclusions que les nôtres je me trompe je vais vous laisser si vous me permettez M. le maire je ne suis pas à l'aise de divulguer des informations c'est trop actif c'est trop réactif effectivement M. Lasset et en attendant est-ce que des avis de non-conformité vont être donnés est-ce que des avis d'infraction vont être donnés parce que je comprends que c'est long pour le système judiciaire est là ça prend du temps on le sait mais entre le moment où on décide de faire quelque chose il faut être actif et réactif est-ce qu'on va aller demander la fermeture du lieu de culte illégal et si oui s'ils ne le font pas est-ce qu'on va attendre encore des mois et des mois avant de sévir on va attendre la recommandation une fois que la recommandation est là il n'y a pas de raison d'attendre donc une fois que la recommandation est là d'un côté ou de l'autre on le fera savoir et on prendra action selon la recommandation qui est donnée je peux vous assurer alors une fois que ça sera décidé si vous poursuivez j'imagine que on n'attendra pas la fin du procès pour bouger pour dire exiger la fermeture et si ça ne se fait pas des contraventions contraventions parce qu'il y a un vendredi chaque semaine donc regardez on va regarder du côté aussi légal les actions qu'on va prendre mais selon la recommandation je suis surpris que ça prenne autant de temps pour avoir une décision des services juridiques vous avez des preuves très accablantes effectivement ça prend du temps effectivement je suis d'accord avec vous mais je vous dirais merci peut-être la prochaine fois merci monsieur Lasset la prochaine question est pour madame Cécilia Grimard bonsoir mon nom c'est Célia Grimard bonsoir monsieur le maire merci d'accueillir ma question tout d'abord je me présente comme citoyenne d'outre-mont comme membre de l'exécutif de l'association du parc canin d'outre-mont aussi appelé le parc mali et je veux tout d'abord remercier madame Brown monsieur Desbois pour votre soutien au cours des dernières on va dire depuis les derniers mois madame Sophie Danis a publié une lettre ouverte dans le journal Le Devoir en version numérique concernant l'enjeu de la disparition du parc canin j'ai nommé ma question sous le thème du viaduc Rockland maintenant je viens ce soir pour vous parler du manque de transparence de l'administration de la ville-centre j'entends évidemment une voix intérieure qui me dit vous devez travailler évidemment avec une philosophie de la main tendue avec l'administration de Montréal et que en cela c'est un souci qui vous honore je tiens à le dire mais il y a quelque chose derrière vous que je suis bien heureuse de voir et ce sont les armoiries de la ville d'outremont qui sont qui sont réapparues alors j'aimerais voir votre administration honorer cette maxime-là et effectivement avoir le courage de faire ce qui est nécessaire face à l'éventuelle disparition du plus grand du plus beau parc canin de Montréal un parc qui est salué par les experts en comportement animalier comme étant exemplaire qui est utilisé par des générations des personnes outremontaises mais également des régions avoisinantes de toute génération j'y vais personnellement avec mon berger anglais qui déplace beaucoup de poussière avec ma mère de 92 ans et nous pouvons y aller en toute sécurité ce lieu-là tient à coeur pour beaucoup beaucoup de personnes nous avons en ce moment plus de 2000 personnes qui ont signé une pétition en ligne l'APCO ne détient pas les moyens ni financiers ni de contact médiatique pour faire rayonner cette pétition-là de façon plus importante mais il y a une chose qui est certaine c'est que les élus ont une responsabilité la ville-centre envoie à l'APCO parce que mes consœurs de l'APCO ont des contacts courtois sur une base régulière avec monsieur Robert Baudry et nous avons des informations qui sont j'ai peine à vous dire très parcellaire maintenant votre prédécesseur monsieur Tom Linson avait déjà largement mis la table en ce qui concernait le sort de cet espace vert-là donc nous ne sommes pas dupes les 2000 personnes qui sont signataires de cette pétition-là et les gens aussi qui sont sensibilisés mais qui pour toutes sortes de raisons ne fréquentent pas l'Internet ne participent pas mais qui sont sensibles à l'enjeu sont bien au courant des ambitions immobilières sur ce terrain-là les scénarios on ne les a pas on les attend on ne veut pas brusquer personne on ne veut pas faire on ne veut pas se comporter comme ce qu'on pourrait reprocher à d'autres Madame Patrou je veux vous dire bien respectueusement que vos doléances sur les motions de la COP15 et de Montréal j'aimerais bien voir la Ville-Centre honorer ce qu'elle dit quand vient le temps de protéger les espaces verts et la biodiversité en ne planifiant pas en ne planifiant pas du béton de la circulation accrue un îlot de chaleur dans un secteur où il y a déjà beaucoup de bâtiments je vous rappellerai que Thérèse Lavoie-Roux qui doit être prolongée ça va faire du trafic ça va faire des enjeux de sécurité le maintien d'une aire canine va freiner l'élan de circulation quand vous prenez le crédit pour l'organisation de la COP je veux juste vous rappeler qu'un peu d'humilité ne ferait pas de mal parce que le gouvernement fédéral c'est lui qui est l'autre de la COP et Montréal oui a sa pièce à jouer là-dedans mais n'ambitionnons pas sur le pain béni de la biodiversité alors le double discours Madame Patrou nous on commence à en avoir assez d'accord alors le double discours quand vient le temps de parler du parc canin d'outremont d'un maintien d'espace vert c'est absolument vital on est capable de faire toutes sortes de plans on est capable d'envoyer des gens dans l'espace on est capable de reconfigurer un viaduc Rockland en maintenant cet espace-là les gens ont souffert pendant la pandémie la présence d'un animal qui depuis 2015 je vous le souligne n'est plus considéré juridiquement comme un bien meuble d'accord alors je demande bien humblement et avec gratitude si ça se réalise d'honorer la Maxime et de faire preuve de courage vous avez été élu pour ces raisons-là et je vous le demande je vous implore de le faire merci beaucoup pour votre intervention et votre question je vais ça m'interpelle beaucoup parce que comme vous le savez on a on a on a on a on a beaucoup défendu le parc canin et pour une cause c'est que comme vous dites les bénéfices que ça apporte aux résidents c'est pas seulement aux propriétaires de chiens mais moi j'y vais régulièrement je regarde ce qui se passe l'activité des chiens l'innocence ils vivent dans le moment présent ça me procure énormément de bonheur c'est un il y a un côté social très précieux et parlons pas des 80 arbres très matures aussi donc nous avons dit clairement que c'est inacceptable que le parc canin puisse disparaître c'est un joyau dans Outremont c'est un parc qui apporte de la verdure qui apporte du bonheur et je suis content qui est une pétition qui est rendue à 2000 nous ici à Outremont on a présenté une motion pour demander à la ville-centre de maintenir le parc canin nous avons voté pour les conseillères de projet montréal ont voté contre nous avons présenté j'ai présenté une motion à la ville-centre au conseil municipal pour demandant à la ville-centre de maintenir le parc canin nous à l'ensemble montréal on a tous voté pour projet montréal a voté contre alors je déplore aussi le manque de transparence de la part de la ville-centre qui organise des réunions avec des associations sans inclure les élus qui ont la responsabilité de maintenir de préserver les intérêts des résidents d'outrement je trouve ça déplorable et donc on va se battre jusqu'au bout pour maintenir le parc canin nous avons soumis une recommandation de motion et on va pouvoir avoir une suite relativement à ça parce que le manque de transparence en ce qui concerne les scénarios ce qui va se passer c'est que les citoyens d'outrement les utilisateurs du parc et tous ceux qui utilisent le parc même s'ils n'ont pas de chien vont être mis devant des scénarios devant les faits accomplis alors nous voulons obtenir de la transparence de la part de la ville-centre on ne veut pas être mis devant les faits accomplis nous voulons connaître les scénarios je ne peux pas être plus d'accord avec vous et je pense que ça aide de remettre ça public et on peut on le demande et je pense que regardez on va continuer à travailler dans ce sens-là pour essayer d'avoir le plus de transparence possible pour provenant de la ville-centre mais nous c'est clair notre position et on va continuer là-dessus à se battre là-dessus jusqu'au bout je vous remercie beaucoup merci la prochaine question va à Meyer Feig if I do pronounce it correctly I always I used to have a friend in New York his name was Jeff Feig he'd written the same but he pre-pronounced it Feig so not many Feigs so it might be related but I don't know good evening Mr. Mayor and councillors normally I would be in Ottawa tonight because tonight is Hanukkah on the hill I've been there for many years in a row but I had to make a decision whether I go celebrate our holiday in the parliament or come here address and discuss the safety and security of the community and this is much more important to me than celebrating my holiday I'm going to be talking about the incident that happened November 16 I spoke to the father of the child just before I came to council I asked him if he received any update anything no it's almost three weeks we all saw the video it happened November 16 we don't know why it happened either the driver was distracted or it was intentional we know that we waited for the police unseen an hour they showed up at the hospital to see the child they gave the parent a police report number and the parents didn't hear anything until the video went viral and that day the police went around starting to look where there are cameras one week later as of tonight he has not received any update we don't know if they identified a vehicle a driver I've sent emails to you copied the police and the father asking for updates nothing is coming we as a community are very concerned about this incident just because there is a 1% possibility that this was intentional I don't know I don't think so I'm trying to believe more that it was a distracted driver but the pace of the investigation is very concerned in the community for the possibility that 1% that this thing was done intentional everybody is trying to discuss you know doing measures I think in Uchum we have enough speed bumps curved corners those things are okay there is no police to be seen in the borough I was against when the police station was closed I felt it would affect the service of the police here in the area and it actually has affected their response time and their visibility here in the area at certain times when we're needed my question to you is do you have any update on this incident and what are we doing to get the police to come back to Uchumont thank you for your question I appreciate it and I have no more update than you have so we have been asking with Madame Le Blanc updates of the investigation and we have not gotten any response just like you did we'll continue to ask for an update at least if they can inform us of some at least something and I just can say that we're going to continue asking for that update in terms of the police station I agree with you that we lost we lost something at the police station we lost you know the argument is always that you know you put police stations together and you have more police on the road less you know people like office doing office work but the reality is that not having a police station in the neighborhood then there's less interaction between citizens and the police there's less presence of police cars because you know the cars go in and you know go and come come back and the police loses something I believe in terms of you know the knowledge on the street just by talking to people so that's why we're passing a motion tonight asking for the return of the police station and there's a new chief at the SPVM and I hope that will be part of his philosophy to have more neighborhood police stations we'll see but I really believe that having a police station would be very beneficial here in Ouskaman so we're going to keep working on that and we'll be there as a community to support you on that but it's important that they get closer back into the area and to make sure that our kids are not afraid to walk the streets finally I just want to thank you for personally calling up and being involved when you learned about the incident reaching out to the parents it means a lot to the parents and we'll be keeping on asking the questions to find out where this investigation is going thank you very much have a good night thank you thank you et la dernière question pour ici en présentiel madame forget bonsoir j'ai mis la main sur un document du registre des lobbyistes du Québec j'ai cru bon vous en informer et rendre public ces renseignements ce dossier concerne la table appelée de concertation mise sur pied par projet montréal soit les tomlinson patro magini polack ayant fait l'objet d'une plainte pour discrimination plainte retenue par le tribunal des droits de la personne or 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 cette table qui choque d'abord parce qu'elle n'a rien de démocratique révèle encore bien pire on apprend qu'un lobbyiste payé par un groupe assidique a est-il écrit dans le document que je vous donnerai faciliter l'accès aux chercheurs qui ont déposé des dites études à cette table et qui ont été déposées au conseil il est fort à parier que l'intégrité et l'objectivité de ces démarches soient loin d'être assuré ce lobbyiste payé jusqu'à 50 000 dollars dit-on démontre que certains sont prêts à tout pour manipuler nos instances démocratiques qui hériteraient des recommandations biaisées j'aurais une simple demande pourriez-vous s'il vous plaît brocher sur les deux études qui ont été soumises et déposées au conseil par la table et par ces chercheurs alimentés par le lobbyiste pourriez-vous brocher cette information-là qui indique qu'un lobbyiste a influencé la table les brocher à ces études-là pour que que les gens qui consultent les études sachent clairement qu'il y a eu ingérence du lobbyist dans tout le processus de cette table ainsi tout lecteur éventuel sera convenablement avisé de ce qui s'est tramé autour de ces études alors je vous remets c'est très factuel c'est pas une analyse c'est des faits c'est écrit les montants versés aux lobbyistes c'est écrit oui contrepartie reçue c'est écrit les précisions du mandat alors ce que je vous ai lu pour pour vraiment pour la transparence puis pour respecter une démocratie saine il faudrait il faudrait que ce soit joint aux études pour qu'il y ait un avis pour tout lecteur avant d'entreprendre la lecture de ces documents-là s'il vous plaît alors je vous remets le document que vous pouvez trouver en ligne d'ailleurs on va prendre le document voilà merci bonne soirée merci d'accord merci beaucoup donc on va continuer avec les questions en ligne on doit prolonger la paire de questions monsieur le maire je propose j'appuie tout le monde est d'accord oui on est d'accord tout le monde d'accord alors on va on va donc commencer avec les questions en ligne et je vais laisser la parole à maître Desjardins qui va lire les questions oui donc une question de Marenne Reynold la question est-ce qu'il existe des plans à court terme et long terme pour améliorer et sécuriser le réseau des pistes cyclables à Outremont en particulier en direction est-ouest avec une connexion aux pistes existantes de Bellechasse et la piste du chemin de fer qui s'arrête à l'avenue du parc il y a seulement la piste cyclable contre Sainte-Catherine qui est une bonne option mais le détour est trop grand pour les cyclistes arrivant du nord-est Rosemont Petite-Patrie Véleray pour traverser Outremont il y a entre autres les rues Van Orne La Joie et Saint-Bernard je l'ai lu tel qu'elle je suis désolée et Bernard mais ce sont toutes des rues dangereuses à prendre en vélo avec les nombreux campus universitaires cégep école dans le secteur il y a un grand potentiel pour augmenter le nombre de cyclistes s'il y avait un réseau de pistes cyclables plus sécuritaire il y a peu d'employés étudiants qui se rendent à l'université en vélo par rapport au nombre ce moyen de transport actif aura un impact positif pour l'environnement et la santé Merci beaucoup pour votre question effectivement donc on nous comme j'ai déjà mentionné il y a deux choses nous préparons des projets pilotes pour des pistes cyclables dès cet été donc ça va être encore une fois des projets pilotes donc on verra les résultats voir si on va le pérenniser surtout avec l'étude que nous avons que nous aurons le plan d'action sur la mobilité durable et sécuritaire qui va nous proposer aussi recommander des pistes cyclables locales donc un réseau local ici donc on parle aussi de la façon de traverser Outremont quand on revient de Rosemont ou d'ailleurs et juste rappeler que la meilleure façon c'est d'utiliser la très très belle piste cyclable qu'il y a sur Thérèse Lavoreau et ensuite donc pas Outremont et Stuart on peut rejoindre Côte-Saint-Catherine pour aller à l'Université de Montréal donc nous avons je pense que nous avons déjà un réseau d'ondes artérielles qui peut être utilisé à ce niveau-là donc voilà pour la réponse merci la question 2 est identique à la question 1 donc la question 3 Valérie Patnaude avez-vous un plan à court terme pour sécuriser le parcours des cyclistes venant de Rosemont Petite-Patrie Villerie et qui veulent se rendre à l'Université de Montréal HEC Montréal Brébeuf en passant par la rue Bernard lorsque nous arrivons de la piste cyclable Bellechasse c'est la rue la plus directe pour aller vers ces établissements plusieurs cyclistes l'empruntent mais à leur risque et péril oui la rue Bernard c'est pas idéal comme j'ai mentionné il y a un réseau artériel de pistes cyclables Thérèse Lavoreau Outremont Stuaire Côte-Sainte-Catherine et si on veut continuer vers HEC on prend la Vincent Dedy et on continue sur Willowdell puis qui nous rend au HEC donc c'est la meilleure recommandation que je pourrais faire à ce moment-ci question 4 Maud Jasmin bonjour simplement pour remercier les élus pour le changement au niveau du stationnement sur la rue Kerb la nouvelle façon de distribuer les vignettes démontre clairement que l'administration actuelle a compris que chaque rue d'Outremont a des réalités très différentes les besoins des citoyens en matière de stationnement sont différents lorsque notre résidence est située près d'une artère commerciale comme c'est le cas pour nous qui habitons sur la rue Kerb adjacent à la rue Laurier merci d'avoir bien compris et respecté nos besoins et surtout de nous avoir consultés nos citoyens à plusieurs reprises tout au long du processus merci beaucoup Mme Jasmin pour vos commentaires M. Manny Jérémy sens de la circulation sur Pratt entre Vernon et Lajoie bonjour je récite sur Pratt entre Vernon et Lajoie en face du parc je comprends qu'il serait question de rendre cette partie de la rue ascensionnée quelle est la logique derrière cette proposition l'avenue Pratt est suffisamment large pour que les voitures aillent dans les deux sens et surtout il y a très peu de passages dans cette rue donc aucune nuisance pourquoi changer un état de fait qui fonctionne bien et obliger tout le monde notamment nous riverains à faire des détours pour accéder à notre maison sans réel bénéfice en face merci donc comme on l'a expliqué plus tôt merci d'ailleurs pour votre question c'est une opération complexe parce que le problème provient de l'intersection Antennie-Maya et Van Horn donc il faut sécuriser et pour sécuriser on a mis des sens uniques sur Dunlop mais ça provoque la circulation des débordements sur Pratt et Heartland donc nous allons il faut travailler ce secteur-là en îlot c'est pas par rue indépendante donc nous incluons Pratt parce que si on ne l'incluait pas il y aurait beaucoup plus de circulation de transit sur Pratt donc c'est un projet pilote on va voir comment ça se passe et je je suis certain que Mme Brown pourrait communiquer avec vous si vous avez des questions particulières ou supplémentaires à ce sujet oui Mme Brown je veux juste rajouter pour pas que les gens aient peur ça va être mis en application au printemps donc attendez-vous pas demain matin à avoir un sens unique devant vous on a encore le temps de se parler je veux pas que les gens aient peur que ça va pas se passer demain matin non effectivement c'est donc au printemps la fonte des neiges merci beaucoup question de M. David Ehwitt je suis contre la proposition que l'avenue Pratt entre la joie et Van Horn soit changé pour être unidirectionnel en voiture c'est moins 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 convenient pour la fluidité de trafic dans notre quartier pardon le mot français moi échappé quelques secondes moins pratique merci M. David Ehwitt pour vos commentaires c'est bien noté on a expliqué la logique derrière ce qu'on fait ce soir donc je pense avoir répondu à votre question mais encore là si vous avez des questions supplémentaires Mme Brown ça fera plaisir de parler avec vous de discuter davantage question de Caroline Ehwitt I have heard that it is the intention to change Pratt into one-way street heading toward Van Horn as a resident of Pratt between La Joie and Van Horn I object to this proposal the only times when traffic is heavy is when the Vimy is closed although it was mentioned to me that there was a discussion of this with neighbours neither I nor my neighbours recall hearing about it access to Dunlop is difficult since Dunlop is the other side is the other side of Van Horn on the other side of Van Horn is directed away from Van Horn as well if the city is concerned with emissions reductions which is it which it is beneficial on a white block for us to circle every time we wish to return to our homes well thank you again for your question and the goal the goal here is to secure Anthony Maillet and Van Horn because there's been many accidents and to reduce transit traffic so by reducing traffic that just is just uses the streets including Prat for just for transit I think we we also attain the goal of reducing the GRS and emissions so here this is again a pilot project so we'll see what works and what doesn't this we need to test again there will be some discussions and presentations Carolyn Brown in January February with residents to explain what we're doing and we're always there to answer questions on that thank you very much question de Frédéric Bélan bonjour monsieur le maire vous avez annoncé sur les réseaux sociaux un projet pilote qui créera un cul-de-sac sur la rue Bloomfield au coin de la rue Unswood afin d'apaiser la situation malheureusement cette mesure ne fera pas disparaître les automobilistes qui voudront prendre une voie de contournement la voie de contournement la plus proche est l'avenue de l'Épée quels sont les plans pour éviter de seulement déplacer le problème sur cette petite avenue tranquille si ce n'est pas dans les plans pourquoi ne pas créer un cul-de-sac aussi sur de l'Épée à la même hauteur merci merci monsieur Bélan pour votre question et je comprends l'inquiétude que ça peut avoir sur des résidents de l'Épée ce projet ce projet pilote provient des résidents de la rue Bloomfield qui ont vécu une situation où il y avait un cul-de-sac au coin de Bloomfield et Helmwood pour des raisons de construction on n'a pas vu d'impact l'été passé sur les rues autour de l'avenue Bloomfield mais si vous voulez vous pouvez aussi faire une demande avec des résidents pour regarder des solutions sur de l'Épée nous sommes là pour trouver des solutions de projet pilote pour l'année prochaine encore une fois ce n'est pas des solutions permanentes les solutions permanentes viendront de notre plan d'action sur la mobilité durable et sécuritaire de 2023 donc voilà merci beaucoup Mme Sandra Roche pourquoi le secteur dans l'ouest de l'arrondissement seront privilégiés pour du stationnement gratuit pour leurs visiteurs au souper parce qu'ils sont plus aisés aucun sens surtout avec leur garage et driveway le secteur à l'est avec toute sa densité ça mériterait plus ce traitement c'est louches M. le maire Mme Brown expliquez-moi pourquoi ces gens sont privilégiés c'est certainement pas parce qu'ils sont plus aisés nous avons d'autres secteurs par exemple sur la montagne où nous allons absolument pas lever cette interdiction de stationner le soir les week-ends parce que on ne voudrait pas avoir être envahi par les gens qui veulent profiter ou les touristes qui viennent dans Outremont alors ça n'a rien à voir avec ça le problème la solution qu'on veut trouver dans l'ouest du secteur encore une fois c'est un attendez une seconde je vais juste revoir votre question c'est la question de M. Sandra Roche voilà donc je vais me retrouver donc je voudrais dire que ici on enlève effectivement la restriction du stationnement la fin de semaine est passée 19h en gros juste pour pour l'information de tout le monde le secteur qui est visé c'est le cadre de la terre Pratt du Manoir Anténine-Maillet-Lajoie il faut noter aussi qu'avant 2020 il n'y avait aucune restriction sur ce cadre de la terre c'était totalement gratuit les gens pouvaient stationner donc ici cet avis de motion ne vise que le soir et le week-end il faudra toujours un permis pour stationner juste le mentionner en longue durée dans ce secteur alors pourquoi le nord-ouest le nord-ouest c'est d'abord c'est un secteur à faible densité de population il y a faible demande en stationnement sur rue le soir et le week-end il n'y a pas à proximité de générateurs d'affluence le soir ou les week-ends et avec les contraintes réglementaires viennent l'obligation de faire appliquer le règlement il y a un coût il y a une empreinte écologique à faire surveiller inutilement plusieurs kilomètres de rue alors que d'autres secteurs requièrent une surveillance accrue donc ici l'idée c'est que on veut optimiser la surveillance du 2 heures faciliter la surveillance du 2 heures pour être sûr qu'on est capable d'appliquer le règlement donc en relâchant un secteur qui n'a pas besoin de surveillance parce qu'il n'y a pas d'affluence il n'y a pas de circulation de voitures de stationnement et ça permet à l'agence de mobilité durable de focusser sur les secteurs où il y a beaucoup de voitures qui stationnent plus que 2 heures donc c'est bon écologiquement de ne pas d'enlever ce secteur parce que ça oblige l'agence de mobilité durable à passer 2 fois pour être sûr que le règlement est respecté et aussi ça permet de mobiliser les ressources là où il y a des voitures qui stationnent plus que 2 heures donc ça enlève un résident un héritant pour les résidentes on sait que le plan de stationnement qui avait été fait ça a été un échec pour plusieurs raisons ceci en est un donc on va on va remettre on va réajuster ça va pas d'optimiser de mieux faire appliquer le règlement donc c'est bénéfique pour tous les résidents d'outre-mont il y a des secteurs ici où on met moins de ressources parce qu'il y a moins de besoins mais il y a d'autres secteurs près de Laurier par exemple où c'est beaucoup plus restrictif pour stationner pour les gens qui ont la vignetteur donc on met des restrictions là où il faut on relâche là où il faut et c'est comme ça qu'on va trouver une façon des bonnes solutions sur le plan de stationnement qui je dois le dire je veux noter qu'on maintient les mesures d'écofiscalité parce qu'on croit au principe de pollueur-payeur et donc c'est ce qu'on va continuer à faire avec nos solutions qu'on est en train de trouver merci beaucoup question de Julie Lafortune bonjour depuis l'ajout de la zone 2 sur l'avenue Edouard-Charles notre qualité de vie s'est grandement améliorée je peux enfin retourner à la maison sans presque me soucier du stationnement disponible sur notre rue merci un point amélioré les utilisateurs de la zone 1 stationnent pour plusieurs heures voire même pour la journée les agents de stationnement ne sont pas très présents dans le secteur et donnent rarement des contraventions prévoyez-vous augmenter le nombre d'agents de stationnement dans le secteur de l'avenue Laurier-Ouest Oui, merci pour votre question effectivement et merci pour vos encouragements l'application du règlement et la surveillance est une priorité c'est une raison que nous dépensons ce soir l'avis de motion afin de retirer des contraintes dans les secteurs où ce n'est pas justifié afin de concentrer les efforts de surveillance dans votre secteur et les autres secteurs à haute affluence on travaille en étroite collaboration avec l'agence de mobilité durable afin d'augmenter ce niveau de surveillance dans les secteurs à forte affluence Merci beaucoup Madame Rachel Chulamit Gestetner Donc, I have been living here for 30 years and I raised a family living on this block so I have seen the driving conditions here at all times a day and all seasons There is absolutely no reason to have to turn the street into a one-way It will create major backups on the streets around us It will be very difficult to go onto Van Horn that is already very backed up with traffic To get anywhere I will have to go in circles for no good reasons The speed problem was already dealt with by putting speed bumps in the summer I am very upset as a resident here for so many years I was never approached or asked about this proposal please remove this proposal Again, I think we you know I've answered the question quite a few times on Pratt so we have to look at the issue as a block of streets We cannot look at it from one street to the other We have to look at it from Pratt to Antonin Maillet to secure the intersection Antonin Maillet and Van Horn and to reduce traffic on the other streets I think if we excluded Pratt you would see a lot of traffic going because that would be the only street where cars could move around So this is a pilot project again so we'll see we'll test we'll see the results and we are going to have another presentation Carolyn Brown will meet again the residents we'll put you know we're going to make sure that everybody is aware by putting you know notices on the doorknobs if we have to and we'll do it and I think maybe Carolyn Brown could compliment my answer I'm very sorry that some people on Pratt didn't receive the invitation for the night that we had but I did ask that all the streets received and I have a confirmation of the director of the borough that we did all the doors for those four streets so I'm going to make sure you're going to receive the invitation for the next reunion I'm going to ask Madame Leblanc to give me the email address so I can send it to you personally Thank you very much Madame Brown Thank you We can move to the next question Mr. Sam Rosenberg Hi I'm a resident on 720 Pratt for 22 years already and gave in an offer for another house on my street we got a notice that Outramont wants to make our block into a one-way street which will definitely only complicate things it's a quiet street with parking only on one side and speed bumps are in place for safety there seems to be no reason to make the change I fully oppose the change as there seems no major reason to frustrate and complicate the residents Thank you I understand that it can you know it involves a change in habit in terms of going back home we as I explained there is a security situation on Antoine Maillet and Van Horn that we're trying to solve and if we excluded Pratt you would see a lot of traffic on that street and again this is a pilot project so we'll see the results and we'll evaluate in October Thank you Question de Daniel Dion Quand l'arrondissement compte-il retirer ou modifier sa réglementation du stationnement dans les rues d'Outremont puisqu'il n'a pas le pouvoir de la faire respecter par la ville-centre les citoyens prennent la peine de se procurer un permis d'un jour pour leurs invités permis qui ne sont pas reconnus par la ville de Montréal qui mandate ses préposés au stationnement pour émettre des constants d'infraction aux détenteurs de permis je suis de ceux qui avaient participé adresser un mémoire en toute bonne foi lors de la consultation bidon sur le nouveau règlement qui s'est tenu à propre été adopté et que les panneaux de signalisation aient été implantés Merci Mme Dion pour votre question nous avons même pris la peine de lire votre mémoire et pour l'application des règlements nous travaillons très fort avec l'Agence de mobilité durable en libérant certains secteurs comme le Nord-Ouest l'Agence de mobilité durable va être capable de mettre plus de ressources là où il faut là où il y a des problèmes de stationnement à long terme plus que deux heures qui ne sont pas respectés donc ça va être nous travaillons comme j'ai dit en étroite collaboration avec l'Agence de mobilité durable pour optimiser la surveillance du deux heures Merci Question de Véronique Laberge-Godin Je suis maire de trois enfants et membre parent élu du conseil d'établissement de l'école Guide Roman plusieurs parents de notre école sont inquiets quant à la sécurité des enfants qui se déplacent à pied à l'école la vitesse des automobilistes le non-respect de la signalisation et le non-respect des traverses piétonnes font en sorte que beaucoup de parents ne sont pas à l'aise d'envoyer leurs enfants à l'école seuls Nous souhaitons mieux comprendre l'historique des actions faites au cours des cinq dernières années pour sécuriser les intersections dollar la joie et Stuart la joie quelles sont les mesures qui ont été prises par l'arrondissement et avec quels effets merci Merci pour votre question donc je ne peux pas parler pour les années avant qu'on soit là mais je peux vous dire que ces intersections comme je l'ai mentionné tout à l'heure sont prioritaires pour nous nous travaillons fort Mme Bond est très impliquée dans le dossier en travaillant avec les parents avec l'école donc nous commençons avec un projet pilote de mettre des là où il y a du stationnement interdit de mettre des comptes pour créer un couloir famille sécuritaire et nous allons aussi en mettre du côté sur la joie lorsque la terre-plein de l'avenue de l'art se termine nous allons aussi créer un couloir plus sécuritaire c'est des projets pilotes nous allons voir les résultats et je pense qu'avec notre plan encore une fois notre plan de sécurité de mobilité durable et sécuritaire 2023 nous attendons il faut faire des collègues de données sur la circulation piéton école écolier cycliste et en voiture et donc on va pouvoir avoir des recommandations parce que nous avons deux objectifs avec ce plan c'est d'augmenter la sécurité particulièrement autour des écoles mais aussi aux intersections générales dans l'outrement et de réduire la circulation de transit qui est un fléau chez nous donc nous travaillons fort là-dessus toute l'équipe de l'arrondissement est mobilisée là-dessus et c'est que madame Brown donc merci beaucoup pour votre question monsieur le maire j'aimerais prendre la parole oui d'accord vous parlez de l'étude à qui cette étude a été octroyée le mandat a-t-il été octroyé déjà et à qui donc on a travaillé sur le devis donc je peux vous laisser la parole à madame Leblanc qui pourra expliquer le processus et aussi le calendrier Tout à fait alors comme l'a indiqué monsieur le maire on travaille sur le devis le contrat n'a pas été encore octroyé mais on veut partir en appel d'offres bientôt pour pouvoir octroyer ce mandat Et donc il va y avoir des mandats par étape c'est-à-dire qu'il y aurait des modules pour bien avancer on va surtout commencer avec la collecte de données qui est essentielle donc au courant de 2023 il y aura des études il y aura des consultations aussi avec les citoyens et pour arriver avec des recommandations qui espèrent vont nous permettre de solutionner beaucoup de nos problèmes Merci Question de madame Rani-Cruz On a vraiment l'impression quand on regarde lors du jour du conseil d'aujourd'hui que l'équipe des bois s'occupe seulement des districts des deux conseillères Brown et Potvin au lieu de travailler pour l'ensemble de la population Quelles mesures de sécurité concrète et rapide allez-vous prendre pour que l'incident de la poussette la semaine passée de l'enfant à P frapper par une auto au printemps ne puisse plus avoir lieu pourquoi continuer de refuser d'augmenter la visibilité aux abords des ruelles comme l'ont demandé madame Pollack et madame Patroux je trouve ça merci pour votre question mais je suis un peu surpris que vous dites qu'on travaille dans certains secteurs plutôt que d'autres d'abord on s'occupe de la sécurité de tous les outremontés et je dirais même aux intersections auprès des écoles et aussi pour Sanislas donc c'est encore dans le district de madame Patroux ainsi que Kerb et Bussonnière encore une fois dans le district de madame Pollack donc je pense que nous travaillons très fort pour tous les outremontés également et nous travaillons particulièrement fort dans les points plus chauds moins sécuritaires donc voilà ce que j'ai été pour votre question merci il y avait une deuxième partie ah oui non merci donc effectivement pour les ruelles donc nous regardons encore la sécurité des ruelles et ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de ruelles dans l'outremont donc on veut il y aura les équipes travaillent là-dessus il y aura une proposition qui sera faite une recommandation pour sécuriser les entrées et sorties des ruelles et si ça demande de couper dans le stationnement on l'offra merci question de monsieur André Laferrière stationnement exclusif obtenu aux détenteurs de vignettes sur Quêbe, Laurier, Saint-Joseph, S3R, Zone 2 Outremont a-t-elle l'intention d'offrir à d'autres secteurs le stationnement exclusif aux détenteurs de vignettes car plusieurs résidents nous ont fait part de leurs besoins nos remerciements à monsieur le maire Laurent Desbois à monsieur Stéphane Desjardins au conseil spécial du maire et l'équipe d'Outremont qui ont redonné à notre secteur les espaces de stationnement exclusifs aux résidents détenteurs de vignettes sous la gouverne du maire Tom Linson nous avons expérimenté le stationnement unique Zone 1 sur tout le territoire d'Outremont cette option entraînant la suppression des espaces exclusifs aux détenteurs de vignettes qui ont dû partager leur place avec le premier arrivé Zone 1 premier stationné notre tronçon de Kerbe sud est adjacent à la rue Laurier dont les activités commerciales génèrent la venue de nombreuses voitures nos espaces de stationnement y étaient constamment occupés et cela même avec la règle du 2 heures trop souvent les résidents avec vignettes devaient chercher un emplacement sur une autre rue ou éloignés de leur résidence les résidents n'avaient plus l'impression d'être chez eux il manque un petit bout pardonnez-moi donc Lise Martin et André Laferrière résidents du district Robert Bourassa merci merci monsieur monsieur Laferrière pour votre question merci aussi beaucoup pour vos encouragements c'est très apprécié on travaille extrêmement fort les équipes a été on travaille extrêmement fort monsieur Desjardins travaille extrêmement fort c'est un travail colossal donc je voulais savoir si on allait prendre des mesures similaires dans d'autres secteurs absolument tous les anciens secteurs S3R vont être rétablis bonifiés pour tenir compte des nouvelles réalités et rassurez-vous beaucoup de citoyens nous le demandent dans le secteur de la rue Bernard par exemple où il y avait avant les zones S3R 5 et 6 avant 2020 donc chaque secteur est analysé en collaboration avec les citoyens tronçon par tronçon donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps mais on préfère prendre un peu plus de temps et trouver des bonnes solutions adaptées à la réalité de chaque tronçon puis effectivement la recette unique de la zone 1 était un échec sur toute la ligne ça encourage les déplacements dans l'arrondissement et les présidents avaient perdu leur priorité de se stationner devant chez eux notre but est de remettre les résidents et les résidentes au centre des préoccupations du plan de stationnement et nous le faisons d'une façon écologique en augmentant les restrictions dans certains secteurs pour compenser le relâchement dans d'autres secteurs mais net on veut que le plan de stationnement soit autant ou plus et surtout plus écologique que l'ancien en tout cas on est heureux que ça fait une bonne différence pour vous et merci beaucoup pour vos encouragements merci question de Marc Poulin tout d'abord permettez-moi de signaler ma déception de voir siéger ici Mme Patrou et Polak malgré qu'elle n'ait pas fait amende honorable pour avoir enfreint leur code d'éthique en votant une motion reconnue comme discriminatoire par le tribunal des droits de la personne les malheureux événements récents témoignent de l'impact néfaste sur la sécurité des citoyens occasionnés par la fermeture du poste de police à Outremont fermeture entérinée par projet Montréal il est clair aujourd'hui que c'était une erreur Mme Patrou et Polak reconnaissez-vous aujourd'hui que la fermeture du poste de police fut une erreur et êtes-vous prête à vous engager à militer aux côtés du maire des Bois pour son retour à Outremont bon merci M. Poulin donc cette question m'est adressée mais vous avez adressée aussi à Mme Patrou-Polak si elle veut dire des commentaires oui merci M. Poulin mais je dois juste mentionner que Mme Polak et moi-même n'avons pas fait n'avons pas été reconnus coupables de quoi que ce soit toutes les plaintes ont été rejetées alors merci et pour le poste de police pas de commentaire d'accord merci donc on va passer à la prochaine question M. Julien oui M. Frédéric Julien récemment des parents de l'école Gris-Dromande ont créé un comité de mobilité et sécurité nous sommes présents tous les matins à la grille sur Stuart nous avons pu observer plusieurs problèmes que nous avons documentés ces problèmes sont disponibles dans la pièce jointe envoyée au secrétariat d'arrondissement des membres de notre comité ont rencontré les gens de l'arrondissement le 28 novembre pour communiquer les problèmes et proposer des solutions on nous a dit à ce moment-là que l'on ne devrait plus mettre de compte jaune parce que ça exposait les parents à des risques une de nos demandes était de placer des comptes de la ville sur Stuart en face de l'école pour justement ne plus avoir exposé les parents à des risques tout en réduisant les risques pour les enfants et les parents sur le trottoir pourriez-vous installer dès que possible des bolards sur Stuart similaires à ceux installés sur Dollar merci M. Gé pour vos questions et la réponse est oui ça s'en vient très bientôt c'est tout pour les questions pardon oui on poursuit tout de suite parfait non on y va ok oui oui d'accord oui oui absolument poursuivons donc on passe au point 10.05 10.05 effectivement d'approuver le procès verbal donc la proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la science ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 7 novembre 2022 à 19h je propose j'appuie donc on passe au vote Mme Patro oui je suis pour et Mme pas de bain j'appuie et je suis pour aussi 20.01 la proposition est à l'effet d'autoriser le paiement de redevances annuelles à la firme Cansport Max Inc au montant non taxable de 53 314 dollars et 19 sous et représentant 50% des revenus perçus desquels seront préalablement sous-traité dépenses d'exploitation encourues par l'arrondissement tel que spécifié au cahier des charges et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel je propose je souhaite me retirer pour ce point là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt d'accord ok donc moi je vais je vais donc appuyer oui donc appuyer par on peut passer au vote ici peut-être pour expliquer qu'il faut expliquer que donc il y a eu plus de merci j'ai eu ce fait à vous aussi donc il y a eu plus de revenus donc c'est plus qu'attendu donc c'est pour ça qu'on fait cet addenda donc on va passer au vote madame Polak pour et donc il me reste moi je pense vous avez appuyé monsieur madame madame j'appuie d'accord donc on vote pour donc c'est à l'unanimité c'est à l'unanimité oui le point 20.02 si vous me permettez peut-être juste un commentaire en tout respect peut-être déclarer vos intérêts avant qu'on fasse des propositions puis que ce soit proposé peut-être que ce serait plus plus approprié d'accord 20.02 la proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 13 841 $ à la table de quartier Outremont afin de réaliser le projet vivre ensemble à Outremont pour la période du 9 janvier au 31 mars 2023 dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiative sociale alliance pour la solidarité VLMTES 2018-2023 d'approuver un projet de convention entre la ville de Montréal arrondissement d'Outremont et la table de quartier d'Outremont dont le fiduciaire désigné la maison des jeunes d'Outremont établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier d'autoriser Mme Marie-Claude Leblanc directrice d'arrondissement à signer la dite convention pour et au nom de l'arrondissement d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera assumée par l'agglomération et est prévue au budget du service de la diversité et de l'inclusion sociale dans le cadre de l'entente administrative VLMTES je propose j'appuie on peut passer au vote Mme Brown je suis pour Mme Pollack pour et je suis pour 20.03 la proposition est à l'effet d'autoriser le remboursement à l'arrondissement d'Outremont d'un montant non utilisé de 964 dollars et 12 sous par le club de patinage artistique d'Outremont dans le cadre du fonds local d'urgence COVID-19 d'Outremont d'imputer ce remboursement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel je propose j'appuie on peut passer au vote Mme Patro je suis pour et Mme Pollack et je suis pour 20.04 la proposition est à l'effet d'autoriser une dépense de 150 000 $ incluant les taxes pour la fourniture et la livraison sur demande de celles de déglaçage pour les chaussées ruelles et pistes cyclables dans l'arrondissement d'Outremont conformément à l'entente de cadre d'intervenir entre la ville et Compass Minéral Canada Corp résolution CG conseil de l'agglomération 22.04.93 entente de cadre 155.11.29 et d'imputer et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement financée au budget de fonctionnement de l'arrondissement toutes mes excuses je propose j'appuie sur vote madame Patro je suis pour et madame Pollack pour et je suis pour 20.05 la proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 10 000 $ toutes taxes incluses à l'organisme groupe Scout 55e Guilmer d'Outremont dans le cadre de la réalisation du projet brigandage du 13 décembre 2022 au 30 avril 2023 d'approuver le projet de convention entre la ville de Montréal et l'arrondissement d'Outremont et l'organisme groupe Scout 55e Guilmer d'Outremont établissant les modalités et les conditions de versement de ce soutien financier d'autoriser madame Marie-Claude Blanc directrice d'arrondissement à signer la dite convention pour un nom de l'arrondissement d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement financée au budget de fonctionnement de l'arrondissement je propose j'appuie je veux faire un commentaire c'est juste qu'on avait demandé dans le dossier d'avoir une rédition de compte et ouais mais c'est très difficile à lire et à analyser est-ce qu'on pourrait plutôt avoir un format plus clair pour la prochaine année je ne sais pas si c'est possible ou si c'est standardisé oui s'il vous plaît madame Leblanc c'est un format qui est imposé par la ville-centre alors on ne peut pas changer le format de la rédition de compte c'est juste difficile de comprendre est-ce que c'est le chiffre qu'il donne est-ce que c'est le chiffre qu'il souhaite qu'il cible ou est-ce que c'est le chiffre réel de personnes qu'ils ont aidé en tout cas c'est pas je comprends très clair peut-être ils pourront le mettre dans un courriel plutôt l'organisme je ne sais pas oui je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de madame Leblanc on peut peut-être demander des faits saillants parce que ce qu'on vous a donné c'est ce qu'on avait comme rédition de compte des deux dernières années désolé par transparence pour la justification de dépense de l'argent public je pense que c'est quand même justifié d'avoir je pense qu'on peut leur demander au moins quelque chose je pense que ce serait parfait merci merci donc là on est rendu donc au vote donc proposé par madame Polak d'accord c'était le contraire ok donc madame Patrault je suis pour et madame Polak et je suis pour 30.01 la proposition est à l'effet d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2023 tel qu'indiqué au sommaire décisionnel séances qui ont lieu dans la salle du conseil c'est toujours 530 avenue d'Avare à Outremont je propose j'appuie donc madame Patrault oui madame Polak oui juste un commentaire étant donné qu'on change quand même de lundi au mardi est-ce qu'on a prévu un plan de communication pour informer c'est un très bon point merci de le soulever effectivement il va falloir communiquer très clairement et répéter aussi pour les citoyens qu'on change ceux qui ont l'habitude ou celles qui ont l'habitude d'avoir le conseil le premier lundi du mois donc là le conseil aura lieu sauf exception le premier mardi du mois pendant l'année 2023 donc le premier mardi du mois on aura le conseil ça donne plus de temps au service de bien préparer les dossiers je pense que c'est important donc et donc à partir de 2023 donc une grande nouvelle il faudrait qu'on l'ajoute dans nos communications que c'est le premier mardi du mois merci donc si on peut passer au vote madame Patrault je suis pour oui et madame Polak pour et je suis pour 30.2 la proposition est à l'effet d'affecter un montant total maximal de 150 000 $ toutes taxes incluses à même le fonds des parcs de l'arrondissement afin de réaliser différents travaux de réfection du parc école de l'école Saint-Germain-d'Outremont d'autoriser la directrice d'arrondissement madame Marie-Claude Leblanc à conclure avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois un nouveau protocole d'entente ayant pour objet l'aménagement et l'utilisation du parc école de l'école Saint-Germain-d'Outremont et approuver toute dépense et actuer tout contrat lié à ce projet d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement soumée par l'arrondissement je propose j'appuie c'est des commentaires oui je pense qu'en préparatoire on avait discuté du fait que c'était pas le seul parc école qu'il y avait sur le territoire et donc vous m'avez fait parvenir le contrat qui est échu et qui va être renouvelé mais est-ce que c'est possible d'avoir les autres des autres écoles s'il vous plaît c'était ma question lors de la préparatoire de façon à pouvoir comprendre comment comment ça fonctionnait merci puis juste bon donc le parc école de l'école Saint-Germain est nécessaire parce qu'il n'y a pas de parc école pour les résidents aussi les écoliers mais les résidents du secteur donc je pense ça va être un gros plus d'avoir un parc pour les résidents du secteur et ici il y a en termes de montant aussi on pourra expliquer la logique mais essentiellement on a regardé les derniers contrats puis on a indexé à l'inflation pour depuis donc c'est un peu la façon qu'on a procédé et pour toutes les signatures du contrat etc c'est à venir donc ici tout ce qu'on fait c'est qu'on met en réserve le 150 000 et donc Madame Leblanc va négocier avec l'école Saint-Germain pour établir les paramètres du contrat donc voilà merci je peux faire une seconde intervention peut-être parce que les gens ne lisent pas forcément l'ensemble du contrat et dedans en plus de la rénovation de l'aire de jeu va y avoir enfin il y a le souhait d'avoir un terrain de soccer synthétique identifié et des tables de ping-pong également et ma compréhension est qu'avec l'entente réflexe les gens de la population alentour vont pouvoir avoir accès à ces infrastructures donc c'est un plus pour l'ensemble de la population Merci Donc on passe sur un vote oui Madame Patro Oui je suis pour Et Madame Pour Et je suis pour 30.03 La proposition est à l'effet d'autoriser une dépense maximale de 68 000 $ incluant les taxes pour permettre l'ajout de trois patrouillards additionnels au service de la sécurité publique pour la période du 5 décembre 2022 au 20 8 février 2023 d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera financée au surplus libre de l'arrondissement Je propose J'appuie J'ai un commentaire Oui Simplement poser la question est-ce qu'on pourrait en fait j'ai deux questions Est-ce qu'on pourrait avoir une reddition de comptes avec à la fin de cet exercice pour voir ce qu'on a réellement gagné disons disons ça comme ça mais j'aimerais aussi vous poser la question Monsieur le maire avez-vous regardé parce que dans le dossier dans les attendus ça mentionne la prévention des crimes est-ce que vous avez regardé d'autres options en prévention plutôt que d'investir et d'en bouger plus de patrouilleurs Ici quand on parle de prévention c'est autant prévention sur la sécurité routière en ayant une présence avec Juropha par exemple dans des intersections je pense ça envoie un message très clair pour les automobilistes et faire des interventions aussi d'éducation auprès des automobilistes aussi qui respectent pas toujours le code de la sécurité routière en termes de présence c'est pour le soir en fait donc c'est d'avoir une présence supplémentaire sur le territoire et nous avons donné un contrat en fait on avait une suspension je pense que c'est bien le mot pour la maison des jeunes pour faire de la prévention au niveau des travailleurs de rue aussi donc j'ai bien hâte de voir les résultats de ces interventions et de cette nouvelle d'activité qui va être faite sur le territoire d'outrement c'est pas nouvel le travailleur de rue mais peut-être on aurait pu regarder l'option d'avoir trois travailleuses de rue plutôt que mettre ça dans la sécurité publique je pense pas que l'option a été regardée mais j'ai pas compris ce que vous avez dit avec les girofins vous c'est-à-dire juste une présence une présence des patrouilleurs aux intersections je pense c'est ils vont se mettre dans les intersections c'est-à-dire que je pense que oui ils doivent être pas la voiture dans l'intersection il faut pas limiter la circulation mais être présents autour des intersections particulièrement autour des écoles je pense que ça peut aider pour la sécurité mais vous savez que la sécurité publique ne peut pas donner des contraventions pour ce genre d'infraction non tout à fait mais je pense qu'ils peuvent faire de la prévention et juste leur présence peut aussi éviter des situations un peu dangereuses donc est-ce qu'on est au vote exact donc je vais tourner Mme Patreau je suis pour et Mme Pollack pour et je suis pour 30.04 dépôt des rapports des décisions déléguées pour du rapport des décisions déléguées pardon pour le mois d'octobre 2022 30.05 dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois d'octobre 2022 30.06 dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de carte de crédit pour le mois d'octobre 2022 30.07 dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois d'octobre 2022 40.01 c'est un avis de motion parfait donc c'est 40.01 40.01 exact donc c'est un avis de motion donc conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement étudié règlement modifiant le règlement relatif à la circulation de ce moment le 11.071 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrontissement et je dépose le projet de règlement l'objet de ce règlement vise à modifier le sens de circulation des parties des avenues Antony de Maillet Heartland et Pratt comprises entre les avenues Lajoie et Ducharme prévues à l'annexe C du règlement relatif à la circulation et au stationnement 11.071 40.02 la proposition est à effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à modifier le sens de circulation des parties des avenues Antony de Maillet Heartland et Pratt comprises entre les avenues Lajoie et Ducharme prévues à l'annexe C du règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71 je propose j'appuie donc madame on passe au vote ou commentaire madame Patro je suis pour oui madame Polak pour je suis pour 40.03 c'est un avis de motion donc conformément à l'article 356 de la loi C-Cité-Ville je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement le 11.71 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement afin d'assurer une concordance entre les règles de stationnement prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement le 11.71 et la signalisation existante sur les avenues Claude-Champagne et Pratt ainsi que sur le boulevard Saint-Joseph Je propose J'appuie Mme Patro Je suis pour Mme Polak Je suis pour 40.05 c'est un avis de motion également Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement le 11.71 et le règlement sur les tarifs exercice financier 2022 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur les avenues Antonine-Mayette du Charme du Manoir Dunlop Heartland Lajoie Pratt et Van Horn prévus à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement le 11.71 et les emplacements autorisés pour se stationner à l'aide des permis journaliques gratuits 40.06 la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifié à le règlement relatif à la circulation et au stationnement le 11.71 et le règlement sur les tarifs exercice financier 2022 à au 544 l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur les avenues Antonine-Mayette du Charme du Manoir Dunlop Heartland de la Joie Pratt et Van Horn prévus à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement le 11.71 et les emplacements autorisés pour se stationner à l'aide des permis journaliers gratuits je propose j'appuie donc madame j'aimerais intervenir oui d'accord parce que là comme on le voit dans le dossier d'ailleurs qu'on doit voter aujourd'hui et notamment le test climat cette motion cette proposition de changement de règlement ne passe pas le test climat alors moi personnellement je suis très en faveur de la transition écologique et de m'assurer que la façon dont on fait les changements on prenne ce point-là en compte à chacune de nos décisions donc c'est pourquoi je vais voter contre ce projet de changement de règlement donc juste mentionner que comme je pensais tout à l'heure les changements qu'on fait au plan de stationnement il faut le regarder dans sa globalité et on pourra juger de l'ensemble des solutions qu'on retrouve je pense que ça va être tout à fait dans le sens du test du plan climat et la transition écologique donc je vais demander madame Polak oui donc on est rendu au vote là ou je peux encore m'exprimer vous avez pas demander le vote mais vous pouvez vous expliquer le vote ok il faut être vigilant là ben écoutez le projet qu'on a vu et approuvé dans le secteur laurier pour des ajustements par rapport à ce genre de changement ça faisait du sens dans ce secteur là parce qu'il y a des enjeux spécifiques à ce secteur mais de le faire un changement ici aux deux heures parce que c'est un irritant aux résidents c'est exactement ça le résultat souhaité c'est ce que je comprends pas dans le dossier c'est c'est exactement ça on veut décourager les gens de venir en Autosoro il y a plein de lignes de bus qui passent par là il y a des stations de métro pas loin j'ai du mal à voir comment on enlève un irritant pour des gens tandis que c'est exactement ça le résultat souhaité on enlève un irritant dans un secteur où il n'y a pas de circulation pour beaucoup de stationnement donc l'important ici c'est de noter c'est que on enlève quelque chose qui ne change pas grand chose et on libère les employés de l'agence de mobilité durable au lieu d'essayer de vérifier s'ils respectent deux heures dans un secteur où il n'y a pas de beaucoup d'affluence de voitures ça leur permet de mobiliser leurs ressources pour vérifier là où il y a vraiment des problèmes de stationnement au-delà du deux heures donc pour nous c'est une façon d'être beaucoup plus efficace et de répondre justement à cette question de respecter le deux heures et si on ne le respecte pas il faut acheter un permis journalier donc pour nous c'est une mesure qui va renforcer ça j'ai toujours pas vu les demandes de l'agence de mobilité par rapport à ça donc je juge ça difficile de voter sur sur ce que vous dites exactement mais le manque de pression sur le stationnement dans ce secteur ben exactement ça justifiera donc de continuer comme ça là on va créer une situation où on va encourager plus d'autos à venir donc là on encouragera une pression sur le stationnement peut-être ça pourrait avoir l'effet contraire que vous souhaitez ok juste pour conclure le débat donc encore une fois on peut faire deux choses on peut réglementer sur le deux heures sur tout le territoire puis là ça devient inefficace parce que c'est plus difficile à l'agence de mobilité durable d'appliquer le règlement ou on peut enlever des secteurs qui ont peu d'affluence qui aura peu d'impact et vraiment faire une différence dans la mobilité dans la circulation et dans le stationnement autrement donc moi je suis convaincu que c'est une je suis convaincu que c'est une mesure excellente et je pense que comme j'ai mentionné ça conclut le débat vous avez chacun eu le temps de parole donc on va passer au vote donc il reste proposé par M. Brown appuyé par Mme Podvin donc Mme Patro donc j'ai voté contre Mme Pollack je pense qu'on ne peut pas s'exprimer sur les changements climatiques je pense que vous avez eu amplement de temps de vous exprimer contre et je vote pour Mme Pollack vous avez voté contre je n'ai pas entendu donc c'est adopté à la majorité 40.07 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement sur la taxe relative aux services exercice financier 2023 l'objet de ce règlement vise à établir pour l'exercice financier 2023 le taux de la taxe relative aux services de l'arrondissement d'Outremont ce taux est établi à 0,0452 $ par 100 $ d'évaluation je propose j'appuie Mme Patro je suis pour Mme Pollack je suis pour 40.08 la proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2023 l'objet de ce règlement vise à adopter les tarifs applicables aux biens et services de l'arrondissement pour l'année 2023 pause j'appuie Mme Patro oui j'aimerais intervenir oui je tiens à remercier Mme Potevin de soutenir le fait que c'est important l'équité quand on augmente les tarifs que tout le monde subisse entre guillemets le même impact et qu'il n'y ait pas des privilégiés au niveau des tarifs donc je la remercie d'avoir approuvé enfin soutenu l'amendement que nous avons apporté le mois dernier merci donc on va passer au vote donc Mme Patro je suis pour Mme Pollack pour je suis pour 40.09 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SDC Laurier-Ouest-Outremont pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et impose une cotisation l'objet de ce règlement est d'approuver le budget de fonctionnement de la société de développement commercial Laurier-Ouest-Outremont pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 40.10 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur les sociétés de développement commercial à l'égard du territoire de l'arrondissement d'Outremont en haut 333 l'objet de ce règlement est de modifier les modalités de convocation et la date limite des assemblées générales je propose j'appuie donc Mme Patro je suis pour Mme Polak je suis pour 40.11 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à abroger les articles 2.6 et 8.9 relatifs au remorquage d'un véhicule stationné illégalement je propose j'appuie Mme Patro je suis pour Mme Polak je suis pour c'est 40.02 oui je me retire pour éviter l'apparence du conflit d'intérêt donc 40.12 la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel événements allumage ménorat et rassemblement citoyen événements fêtes divers de l'arrondissement d'outremont événements visite du grand rabbin visite israël je propose j'appuie je suis pour et je suis pour bon donc c'est une année 40.13 la proposition est à l'effet d'édicter le renouvellement pour une durée de trois mois de l'ordonnance autorisant l'entrepreneur 91.60-5188 Québec Inc Ulex Construction et ses sous-traitants effectués dans le cadre de la réfection de la station de métro outremont des travaux en dehors des plages horaires autorisées par le règlement sur le bruit en août 2021 soit du lundi au jeudi de 19h et ce jusqu'à 6h je propose j'appuie je suis pour je suis pour 51.01 la proposition est à l'effet de désigner la conseillère Caroline Brown à titre de mais ça mais voyons c'est la dernière à titre de mes suppléants pour la période du 6 décembre 2022 au 5 juin 2023 je propose j'appuie je suis pour je suis pour 51.02 la proposition est à l'effet de demander au directeur de l'état civil de désigner M. Laurent Desbois maire de l'arrondissement la conseillère du district Jeanne Sauvé Mme Caroline Brown la conseillère du district Robert Bourassa Mme Marie Potvin la conseillère du district Joseph Beaubien Mme Valérie Patro ainsi que la conseillère du district Claude Ryan Mme Milly Pollack à titre de célébrant compétent pour célébrer des mariages civils ou des unions civiles sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont Je propose J'appuie J'appuie We are now open for business Très bonne nouvelle Très bonne nouvelle ça fait l'unanimité je pense bravo merci On doit passer au vote Ah pardon D'accord Mme Pollack Pour Mme Potvin Pour Et je sais pas Parce que Mme Brown avait J'ai appuyé Oui mais c'est Mme Potvin qui a proposé Ah pardon Désolée Mme Patro Elle est tout mélange Pas trop Donc c'est Mme Patro Caroline Brown Parfait Donc voilà 60.01 Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des conseillères de l'arrondissement d'Outremont tel que prévu par la loi 60.02 Dépôt du rapport de consultation publique réalisé par la FIM Gotha Participation concernant la sécurisation des déplacements à pied et à vélo sur les avenues Stuart, Bernard et Outremont Merci Merci Donc le prochain point c'est la motion sous le retour du poste de police Donc Est-ce que j'ai pu commenter avant de lire Comment Juste la Vous jolie tout simplement Non mais je voulais juste mentionner que je crois vraiment qu'une police de proximité et un poste de quartier est essentiel pour la prévention et la criminalité et des violations du code de la sécurité routière ça nous ferait beaucoup de bien d'avoir un poste ici à Outremont Alors je lis les attendus Donc attendu que le poste de police de quartier 24 à Outremont a été fermé et combiné au poste 26 sur la rue Mountain Sites dans le Côte des Neiges en janvier 2019 par Projet Montréal attendu que le poste de police de quartier 24 d'Outremont pouvait compter sur une cinquantaine de policiers et policières et d'employés engagés et aient une riche connaissance de notre arrondissement attendu que lors de la fermeture du poste de quartier de nombreux policiers attachés au quartier et à sa population ont déploré et déplore encore aujourd'hui la perte du sentiment de proximité avec la clientèle attendu qu'à la suite de cette fermeture la présence policière a diminué de sorte que le sentiment d'insécurité a augmenté dans la population de l'arrondissement attendu que les incidents d'incivilité comme les graffitis et autres nuisances de ce type sont en croissance sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont attendu que les récents événements dans l'arrondissement tels que l'homicide du jeune homme de 19 ans sont revenus le 6 novembre et l'accident de la route avec délit de fuite du 16 novembre impliquant une collision avec un bambin dans une poussette augmente le sentiment d'insécurité au sein de la population outremontaise attendu que l'arrondissement travaille actuellement à la réalisation de son plan directeur de mobilité durable et sécuritaire et met de l'avant plusieurs mesures de sécurisation proactive et en lien avec les besoins exprimés par la population tels que la réduction de la vitesse dans les ruelles de l'arrondissement l'aménagement d'intersections sécurisées avec CI les afficheurs de vitesse et d'autres plusieurs d'autres mesures attendu qu'une démarche de diagnostic de sécurité urbaine est en cours actuellement et qu'un plan d'action en sécurité urbaine sera réalisé à l'hiver 2023 avec l'ensemble des parties prenantes attendu qu'afin d'assurer le succès de ce plan d'action et des mesures qui seront développées et déployées l'appui et la présence physique d'un poste de quartier au sein de l'arrondissement est essentiel attendu que le changement de garde à la direction du SPVM offre l'occasion de redéfinir les orientations du service afin qu'il soit réellement un service de proximité que la population d'Outremont se sente protégée attendu que la population d'Outremont est en croissance actuellement dans le Nouvel Outremont et dans d'autres secteurs et que celle-ci devrait croire d'environ 15% dans les prochaines années attendu que l'administration actuelle de l'arrondissement accorde la plus haute importance à la sécurité des citoyennes et des citoyens je continue donc la proposition est à l'effet que la Ville de Montréal déploie à nouveau dans les meilleurs délais un poste de police de quartier sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont que le service de la police de la Ville de Montréal fasse rapport trimestriellement sur les accidents et événements touchant la sécurité urbaine au sein de l'arrondissement d'Outremont et que l'arrondissement reçoive comme d'autres arrondissements un financement d'appoint pour réaliser des interventions concrètes en prévention du crime des gangs de rue et en sécurité urbaine en général donc je propose j'appuie donc je vais demander des commentaires oui d'accord j'aimerais poser la question à savoir est-ce que avant d'écrire et de déposer cette motion est-ce que vous avez eu des discussions avec l'SPVM et la Ville de Montréal par rapport à ça oui on a eu plusieurs discussions donc on a on a discuté avec monsieur Lamontagne donc le responsable de la sécurité publique sur ce point de retour de poste de police pardon excusez-moi oui parce que je vois je vois monsieur Lamontagne beaucoup ces temps-ci donc monsieur Vaillancourt nous avons discuté aussi évidemment avec les responsables du poste de police donc monsieur Durand et d'autres personnes donc nous avons eu ces discussions nous avons demandé et le retour possible du poste de police et des rapports effectivement trimestriels qui pourraient nous donner une information sur ce qui se passe sur le territoire donc oui on a eu ces discussions là donc j'ai demandé le vote vous avez un commentaire oui effectivement parce que monsieur Durand était là lors du dernier conseil il a parlé il a même mentionné qu'il avait des chiffres sur le service de police au sein de l'arrondissement alors moi je trouve ça étonnant qu'il ne soit pas dans la motion notamment je veux rassurer la population depuis la fusion qui n'a pas et vous avez mentionné aussi dans vos attendus que ces projets Montréal mais projet Montréal ne fusionnent pas des postes de police c'est un parti politique projet Montréal donc l'inspecteur monsieur Durand qui était là le mois dernier disait que les chiffres qu'il avait lui confirmaient que la performance du quand il y avait des appels et des recours à la police qui étaient qui étaient faits par les citoyens et citoyennes d'outrement la présence policière s'est améliorée de 20% alors je pense que c'est et tout ça parce que le nouveau poste de police qui est il est maintenant plus robuste avec des équipes plus diversifiées qui peuvent se déplacer sur le territoire de façon plus permanente alors je pense que c'est un aspect à prendre en compte dans la réflexion et je trouve ça dommage que ça n'a pas été mentionné dans les attendus moi je suis en faveur de la prévention la sécurité de toutes et tous c'est vraiment important mais de prendre des décisions sur des données des données probantes c'est aussi quelque chose qui est important pour moi alors vous l'avez mentionné aussi peut-être ce serait intéressant de le mettre dans les attendus ça aurait été intéressant que monsieur Fadi Daguerre qui a été annoncé comme le nouveau chef du SPVM il est reconnu pour mettre en place une police de proximité donc moi avant de lui mettre un couteau sous la gorge comme élu et là avec la motion je pense qu'on peut lui laisser arriver dans son poste et puis au sein du SPVM il y a des experts qui sont dédiés à identifier comment gérer et maintenir les forces politières sur le territoire donc moi je fais confiance au nouveau chef qui vient d'être annoncé et je vais lui laisser voir à quel point il est nécessaire que le poste revienne à Outremont ou qu'il soit stratégiquement placé pour mieux servir l'ensemble de la population merci donc je ferais juste un commentaire pour conclure donc effectivement nous saluons l'arrivée du nouveau chef je pense que son approche semble en tout cas aller dans le sens de ce que nous voulons c'est-à-dire une police de proximité qui connaît les résidentes et les résidents donc nous saluons son arrivée avec optimisme par contre ce qu'il y a sur les sur les données d'abord il y a la base de données n'est pas la même lorsqu'il y a un poste de police dans le quartier ou lorsqu'il est à Côte-des-Neiges parce qu'il y a plusieurs résidents ou résidentes qui ne vont pas parce que c'est loin reporter des vols ou d'autres méfaits donc il y aura moins d'appels donc il y aura peut-être moins de c'est ça des statistiques qui auront l'air d'être mieux mais nous avons de la difficulté à avoir c'est à cause des systèmes en place je comprends bien d'avoir des données complètes sur ce qui se passe sur notre territoire et aussi la police de proximité permet d'avoir l'expérience d'usage on parle beaucoup de ça dans le plan de stationnement mais je pense qu'avoir des policiers sur place ça permet de rencontrer les gens de discuter de comprendre les points chauds et ce qui peut arriver de comprendre les enjeux qui se passent à Outremont donc je pense que ça apporte beaucoup de richesse texture que des statistiques parfois ne montrent pas donc voilà pour conclure donc on va passer au vote sur la motion donc on a eu j'ai proposé et Mme Brand a appuyé donc j'ai demandé le vote Mme Pedrault oui j'appuie je vote contre et Mme Braque contre donc c'est adopté à la majorité donc je pense que ça conclut notre séance d'aujourd'hui merci beaucoup à tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin on l'apprécie beaucoup et merci et joyeuses fêtes à tout le monde profitons-en pour nous reposer et être en santé pour 2023 merci merci